la maquilleuse des stars c'est une très bonne question j'ai eu mes premières alors c'est vrai non c'est très très vrai parce que quand je me quand je me lance à temps plein dans le métier de maquilleuse mon rêve et mon vraiment mon objectif c'est de maquiller les stars je ne sais pas pourquoi je sais pas pourquoi mais c'était vraiment ce que je visais au plus profond de moi parce que je visais l'excellence je visais le top du game bonjour c'est isabelle boireau pour upendo je m'appelle isabelle boireau je suis une beauty preneur maman de quatre enfants et épouse et passionnée de beauté au bout de dix années de carrière dans le milieu corporel le milieu d'entreprise classique où j'ai occupé des postes d'assistante de direction d'assistante ceo et au dernier dernier niveau pardon j'étais l'assistante du ceo d'une multinationale présente dans 20 pays et bien quand je sortais du travail j'avais qu'une envie c'était de faire du maquillage j'ai commencé le maquillage à proprement parler en 2009 quand j'ai fait ma transition en passant des cheveux des frisés aux cheveux naturels et que j'ai créé ma chaîne youtube isa teuf à l'époque pour ceux qui ont connu isa teuf et donc quand les dames venaient je les coiffais et puis je les maquillais un petit peu comme ça pour qu'elles aient bonne mine et parallèlement comme je suis chrétienne les membres d'une église je maquillais également les hôtesses d'accueil à l'église donc il fallait que j'apprenne des techniques et que je cherche des produits pour que ça aille à tout le monde j'ai commencé là vraiment au plus modeste niveau où le maquillage n'était pas pour moi mais plutôt pour servir les autres et de fil en aiguille j'ai vraiment découvert une passion pour cela d'embellir les visages et de voir un visage qui est un petit peu fatigué un petit peu voilà battu pour lui redonner cet éclat cette envie et puis cette beauté dans le regard de l'autre waouh c'était vraiment passionnant donc à partir de là j'ai commencé à me former mais vraiment en autodidacte j'allais chez sephora je m'asseyais je me laissais maquiller par elle je regardais comment elle faisait je voulais quelques astuces et je rentrais à la maison je me mettais devant mon écran et j'essayais de reproduire pendant des heures mais ça ne donnait jamais en fait comme ce que je voyais et le fil en aiguille je continue ma carrière professionnelle parce que voilà il fallait que je paye mes factures et que je puisse vivre décemment et j'avais cette passion là qui à l'intérieur de moi commençait vraiment à se développer et j'avais réalisé que principalement pour les femmes noires en france on n'avait pas tous les outils nécessaires ni forcément les produits adaptés à notre couleur de peau souvent quand j'étais sollicitée pour maquiller pour un mariage ou pour une occasion spéciale et que je devais m'équiper je réalisais que il n'y avait pas toutes les teintes disponibles pour les femmes noires ou alors qu'on devait jongler ou mélanger les teintes pour pouvoir arriver à nos fins et donc j'ai vraiment eu envie d'aider les femmes noires je ne dis pas je ne discrimine pas bien entendu je serre toutes les teintes de peau mais il y a une vraie et un vrai besoin pour le marché des femmes noires surtout en occident et de ce fait j'ai créé mon concept qui s'appelle ramène ta trousse pour aider les femmes à apprendre à se maquiller avec ce qu'elles ont donc le principe est simple vous bouquez votre atelier et vous venez avec ce que vous avez dans votre trousse que ce soit juste un crayon une vieille brosse à dents un vieux rouge à lèvres vous venez avec ce que vous avez je vous apprends comment vous maquillez je vous donne les conseils de comment vous équiper et au moins vous allez acheter en étant sûr de ce dont vous avez besoin et là des bonnes recommandations de produits et donc ce concept là je l'ai lancé en 2015 très modestement encore une fois dans mon salon et aujourd'hui c'est plus de 2000 femmes qui ont été servies à travers le monde entier je vous parle de corée du sud de japon de canada les antilles l'amérique l'egypte dakar abidjan gabon des femmes de partout le monde parce que je propose cet atelier en ligne et on fut en présentiel qui ont appris à se maquiller qui sont réconciliés avec leur trousse de maquillage qui ont qu'ils sont vraiment retombées amoureuses d'elle parce que on leur a montré comment faire et à quoi sert ce qu'elles ont et à et donc ce qu'on fait ramène ta trousse continue toujours aujourd'hui c'est vraiment mon bébé et je trouve que quand une femme est réconcilié avec sa propre beauté elle devient invincible elle est près d'acquérir le monde et et donc pour venir à mon parcours vraiment atypique et bien il ya en 2017 donc alors que j'avais ramène ta trousse alors que j'avais les mariages qui effectivement était mon coeur de métier je décide de quitter le monde professionnel classique que je connaissais je décide de quitter la sécurité de l'emploi la fiche de paye tous les tous les fins de mois pour me lancer à fond dans mon rêve la maquillesse des stars c'est une très bonne question j'ai eu mes premières alors c'est vrai non c'est très très vrai parce que quand je me quand je me lance à temps plein dans le métier de maquilleuse mon rêve et mon vraiment mon objectif c'est de maquiller les stars je ne sais pas pourquoi je sais pas pourquoi mais c'était vraiment ce que je visais au plus profond de moi parce que je visais l'excellence je visais le top du game et je ne voulais pas parce qu'avec tout le parcours que j'ai eu mon éducation scolaire mon expérience universitaire mon expérience professionnelle où j'ai été aux côtés de plus hauts cio en france et à l'international quand vous avez été dans des groupes comme saint gobain a travaillé à la direction générale qui est fin au avec le comité de direction voilà il ya un certain niveau d'exigence et un certain niveau de de 2 de rendement qui attendu de vous qui fait que cette rigueur et cette excellence vous voulez imposer à vous même même inconscient encore inconsciemment et et donc quand je me lance dans le maquillage en fait je viens avec cette vision et c'est ce mindset et j'ai une amie qui avait une agence de maquillage à l'époque et qui me dit isabelle voilà ce que je pourrais me dépanner parce que j'ai à la fashion week à paris et j'ai une cliente qui vient de l'angleterre et tout je ne connais rien à l'époque mais vraiment je connais je viens pas du milieu du maquillage je ne connais personne je n'ai pas de pistons de je fais je connais rien donc je vois je débarque à l'hôtel c'était sur la rue du faubourg saint honoré donc je débarque dans un hôtel cinq étoiles ok je vais maquiller la dame ok super chic voilà des marques de haute couture partout et tout je fais ok je suis arrivé où et la dame me dit oui il faudra faire très attention je ne veux pas que le flash des paparazzis fasse ressortir la poudre et tout parce que moi je vais être assise devant rihanna et il y aura rihanna devant moi et zendaya zay i was like c'est qui cette dame je finis de la maquiller et tout elle est super contente je reviens la maquiller le lendemain ça se passe super bien deux semaines après ah oui isabelle est ce que tu peux aller je me retrouve sur le plateau de la publicité de jordan la marque jordan avec des basketteurs de la nba qui sont venus en france pour ce shooting là et je suis là au milieu de géants ouais qu'on voit à la télé j'ai même mis leurs noms à tête atteinte pompo cou voilà des noms comme ça ou bref je vois j'oublie je suis obligé de star tout le temps et j'oublie mais je me retrouve là deux semaines après je suis au milieu d'un tournage d'un clip vidéo avec les passy les nègues marron les jacques et benji ces gens que je vois à la télé en grandissant et je me dis mais attends je suis là quelques temps après on m'appelle maquiller julien claire et ensuite c'est jane et ensuite c'est amel bent jennifer slimane je me dis waouh ça commence à en faire des stars quoi sur le palmarès de fil en aiguille voilà je me retrouve avec fatoumata diawara je me retrouve avec isabelle chongui avec angela bassette aïo olivia yassé je vous en passe robbie williams récemment et je me dis mais ouais les stars m'aiment bien si je peux dire ça mais c'est parce que je ne peux pas dire que c'est parce que je suis la meilleure je ne suis pas la meilleure maquilleuse du monde bien entendu mais je suis moi et quand je suis avec les autres je veux qu'ils se sentent le mieux possible je veux qu'ils se sentent à l'aise maria borgès qui était égérie victoria secrets et l'oréal qui avec qui on est aujourd'hui comme des amis aïo qui est vraiment coup de coeur pour moi mais parce que quand on est ensemble quand je suis dans leur présence je suis là pour travailler pour le maquillage mais je suis là pour qu'ils se sentent bien et qu'ils se sentent à l'aise donc je ne suis pas intimidé par leur présence je suis à l'aise dans mes baskets et je veux qu'ils soient aussi à l'aise dans leurs baskets alors quand je décide de me lancer j'ai deux mondes qui s'affrontent les uns les autres j'ai le monde de ceux qui ont peur de ceux qui ne me qui ne connaissent pas du tout l'univers dans lequel je vais me lancer je le monde des salariés des sécuritaires de ceux qui aiment le confort la sécurité vraiment tout contrôler avoir tout à la place qui me disent mais tu es folle mais dans quoi tu vas mais tu vas te casser la figure mais le maquillage ne paye pas et de l'autre côté j'ai le monde des rêveurs j'ai le monde des entrepreneurs ils sont très peu dans mon entourage à ce moment là mais ils sont un petit peu ceux qui ont nourri ma flamme et parmi ces personnes il y avait mon papa parce que mon papa est un entrepreneur chevronné qui a décidé de justement quitter son boulot à l'âge de 28 ans et qui a lancé son entreprise qui nous continue à nous soutenir 35 ans plus tard mais j'avais ces deux mondes qui s'affrontaient de ceux qui disent mais et les fiches de paie à la fin du mois et comment tu vas faire pour vivre et ceux qui te disent mais vas-y tu as le potentiel tu as la capacité fonce poursuis tes rêves c'est possible ne te limite pas regarde haut viso voilà les conseils qui ont qui m'ont donné en fait la force malgré mes peurs les plus grosses peurs que j'avais venaient de moi parce que effectivement je sautais vraiment dans les vides dans l'inconnu il faut dire que en 2017 au moment je me lance l'entrepreneur l'entrepreneuriat n'est pas du tout populaire en france l'entrepreneuriat n'est pas tendance ce n'est pas stylé ce n'est pas dans l'air du temps il n'y a pas de coach entrepreneur sur instagram je vais dire les gens même qui sont dans le domaine ne révèle pas leurs secrets personne ne mentore personne donc j'arrive et j'ai vraiment avec mon petit sac à dos d'orale exploratrice et je vais à l'aventure toute seule donc il a fallu que je cherche des coachs et des mentors ailleurs parce qu'en france il n'y en avait pas forcément et mes premiers coachs business mes premiers coachs dans le métier étaient des américaines parce que je connais la langue je connais la culture et que eh bien c'est là bas que les meilleurs se trouvent et la vision que j'avais à ce moment c'était de me dire je veux pouvoir apporter aux femmes noires une qualité de maquillage tel que les superstars ont sur les tapis rouges parce que quand je voyais comment les femmes étaient maquillées ici c'était toujours très chargé très peinturé très transformateur mais quand on voit monica bellucci charlise theron sharon stone mais toutes ces stars là ces femmes blanches elles ne sont pas peinturés elles ne sont pas transformés et même quand on voit des stars noires à l'époque whitney houston janet jackson voilà c'étaient des femmes qui étaient très bien maquillées naomi campbell elle est belle ça elle n'est pas peinturé avec dix mille couches de produits je me dis mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à maquiller les femmes noires comme ça ici or il a fallu que je me forme auprès de maquilleur de stars voir moi aussi apprendre à faire du maquillage de stars et les premiers mois étaient très difficiles je dis toujours les six premiers mois quand je me suis lancé j'ai eu zéro client zéro client veut dire zéro chiffre d'affaires veut dire vivre avec des économies compter sur un seul salaire voilà faire des choix des fois entre aller en vacances voilà remplir le frigo voilà c'est une réalité quand on se lance c'est chaud les premiers temps sont difficiles et même les choses que je savais faire les ateliers ramène ta trousse où j'avais l'habitude de voilà d'avoir des clients qui venaient le week-end personne ne venait et là on s'est dit ok je fais quoi je retourne chercher un cdi je retourne chercher le confort ou alors je me focalise sur mon rêve je me donne tous les moyens et je ne ferme pas ce parachute là je saute jusqu'au bout eh bien c'est là où il faut pousser en fait là il faut persévérer et j'ai toujours eu cette idée que dieu nous a donné un cerveau et ce cerveau est puissant mais quand tu assis derrière une chaise toute la journée à faire le travail que quelqu'un d'autre te donne de faire est ce que tu l'utilises dans son plein potentiel peut-être pas alors je continue je vais chercher des stratégies je vais ok j'essaye ça n'a pas marché et bien on va changer de stratégie jusqu'à ce que tu trouves la bonne et il faut beaucoup de culot il faut aller au front il faut avoir de l'audace je suis allé dans les dm de gens j'écrivais bonjour je suis Isabelle Boirault je suis maquillée sur paris si vous avez besoin de mes services n'hésitez pas je suivais des personnes qui étaient des personnes visibles qui pouvaient me permettre moi aussi d'obtenir de la visibilité mais pas d'habilité gratuite c'est à dire que j'apportais une solution pour ces personnes donc je leur m'offrais un service en contrepartie de la visibilité ou voilà de ce qu'elle désirait et j'ai contacté plusieurs personnes comme ça j'ai fait des collaborations sur instagram des lives j'invitais des personnes à venir je les maquillais on faisait des vidéos j'ai vraiment investi de mon temps de mon énergie de mes produits de mon talent sur ces personnes mes ambitions encore ah oui j'en ai plein parce que le maquillage n'est qu'une partie d'expression de qui je suis mais le maquillage n'est pas qui je suis je suis une créative par ma personnalité et les talents et les dons que Dieu m'a donné mais ça s'exprime bien sûr par le maquillage par la coiffure par le coaching puisque je m'entoure et je coach également les beautypreneurs donc les entrepreneurs dans le milieu de la beauté je suis en cours d'écriture d'un livre sur les relations amoureuses parce que après plus d'une centaine de jeunes mariés que j'ai accompagné au fil des années et de mon expérience aussi de femme épouse mariée il y a des leçons que la vie m'a apprises et que je souhaite transmettre aux femmes et aux hommes aussi qu'ils le souhaitent pour éviter de saboter leur couple donc le livre s'appelle ton kit de survie huit leçons vitales pour ne pas saboter ton couple et sera très bientôt en diffusion via amazon et donc j'ai ma ligne de maquillage que j'ai également sorti en fin d'année 2022 avec un kit de pinceaux le battement de mon coeur c'est vraiment l'épanouissement de la femme l'épanouissement de la femme non seulement dans son aspect physique mais vraiment dans son aspect dans tout son ensemble que ce soit professionnel, spirituel, matériel, social parce que quand maman est contente tout le monde est content et une femme épanouie c'est la société aussi qui resplendit une femme épanouie c'est des enfants qui vont être souriants c'est des enfants qui vont être rassurés c'est un homme qui est tranquille c'est vraiment pour moi la femme elle est vraiment le socle un des socles parce qu'il faut deux pieds pour tenir droit elle est un des socles de la société et ça passe par déjà l'amour qu'elle a pour elle l'amour qu'elle retrouve pour elle et ça passe également par tout ce qu'elle peut mettre en valeur autour d'elle pour pouvoir faire ressortir cet amour et cette beauté même si on n'est pas fan du maquillage on peut prendre soin de soi et le but n'est pas de faire de toutes les femmes des super mécan artistes mais non mais de trouver chez vous ces belles choses qui sont déjà en vous en fait et les mettre en valeur j'en ai plus qu'assez que les femmes passent leur temps à se dénigrer à ne pas voir ce diamant qu'il y a déjà à l'intérieur d'elles mesdames vous êtes belles le maquillage n'est qu'une excuse pour faire ressortir cette beauté regardez-vous, regardez-vous devant la glace appréciez ce qui est déjà chez vous appréciez ce qui a été créé déjà chez vous non pas comparé à ce que vous voulez être ou à ce qu'on vous avait dit mais ce que vous êtes déjà et de ça en fait, de cette beauté là, appuyez-vous dessus pour pouvoir justement mettre cela en lumière faire ressortir, sublimer cela mais vous êtes déjà belle ... ... ... Sous-titrage ST' 501